Bonjour les amis gourmands, je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle recette d'Halloween. Ce sera pour des cupcakes red velvet. Pour cela, il nous faudra 250 g de farine, 2 oeufs, 180 g de sucre, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à café de levure chimique, 125 g de beurre, 100 ml de lait, 50 ml de crème liquide, 30 g de cacao, du colorant rouge et de l'extrait de vanille. Nous allons commencer par battre le beurre mou avec le sucre pendant quelques minutes. Ajoutez les oeufs un à un. Ajoutez une partie de la farine. Ajoutez le cacao en poudre. Mettre la levure chimique. Versez le lait progressivement dans la pâte. Ajoutez le reste de la farine. Nous allons verser le vinaigre blanc. C'est une étape très importante parce que c'est ce qui va permettre à la pâte de rester bien rouge. Versez l'extrait de vanille. Et la dernière étape, mettre le colorant rouge. Alors autant que vous voulez, obtenir la couleur rouge que vous souhaitez. La pâte est prête. Après avoir versé la pâte dans une poche à douille, remplir les caissettes au 3 quarts. Puis enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Les cupcakes sont prêts et sont bien rouges. Nous allons tremper nos cupcakes dans du chocolat blanc fondu avec des colorants rouges. Le premier cupcake que nous allons réaliser, ce sera le cupcake cerveau. Pour cela, il nous faut de la chantilly rouge. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la crème chantilly. Pour le deuxième cupcake, on va utiliser des noix trempées dans la confiture pour représenter la cervelle ensanglantée. On rajoute pas mal de confiture pour donner l'effet du sang qui coule. Notre troisième cupcake, ce sera le cupcake moumou. On va utiliser du chocolat blanc fondu pour dessiner les bandes blanches de la moumise. Pour les yeux, on va faire deux petits points avec le chocolat blanc. On va venir coller une pépite de chocolat de chaque côté. Notre quatrième cupcake va être le cupcake en forme d'œil. Pour cela, il nous faut de la chantilly blanche, de la confiture rouge et un œil. Les cupcakes sont terminés. Alors surtout, n'hésitez pas à rajouter, comme je l'ai fait dans la photo, du colorant rouge pour donner un effet bien ensanglanté de chaque cupcake. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous aura plu, que nos cupcakes ensanglantés d'Halloween vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501